Amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mars 2024. Comment allez-vous ? Je suis ravie de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Bélier, les amis, je vous invite vraiment à aller découvrir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture complète et globale pour votre mois de mars 2024. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous voulez être informé dès que je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver bien sûr en guidance privée. Donc personnalisez, vous descendez juste dans la barre de description et vous retrouvez le lien de mon site où vous pouvez prendre rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, Amis Bélier, c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, on va aller voir pour votre mois de mars s'il y a un obstacle ou quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière, une compréhension. On va aller voir ça de suite pour vous, Amis Bélier, pour votre mois de mars. Ok, nous avons « Je suis nul ». Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous pensez en récurrence, mais ça peut être une croyance. Des fois, quand vous entamez quelque chose, un projet, quand vous êtes dans une relation, d'avoir cette croyance de dire « Je suis nul, je ne suis pas capable », d'être dans une forme de culpabilité. Enfin bref, c'est comme si on était en train de se marteler toute la journée en évoquant ça. Ou des fois, parce que oui, une situation n'avance pas et on se dit que c'est de notre faute, qu'on n'y arrive pas, qu'on ne comprend rien. Après, on va aller voir qu'est-ce qui vient vous soutenir aussi dans ce mois. Ce n'est pas parce qu'un projet n'avance pas, ce n'est pas parce qu'une situation n'évolue pas, qu'on est nul, qu'on ne va pas y arriver. Je pense qu'il va falloir vous enlever ça de la tête aussi, les amis. Sachez que ça peut être une croyance due à l'éducation, parce que quand on est enfant, on est avec nos parents, et quand on n'est pas assez, par exemple, soutenu, ou quand on n'a pas assez d'adjectifs qui viennent porter cet enfant, en lui disant « Waouh, c'est super, je suis content, tu réussis, tu vas y arriver ». Et du coup, ce manque quelque part d'objectivité fait qu'on n'a pas ce soutien et qu'aujourd'hui, on peut se retrouver avec des récurrences, des croyances comme ça. À vrai dire qu'on ne l'est pas, c'est simplement qu'on a toujours cherché quelque part à être soutenu. Là, vous allez avoir l'amour, l'amour qui va vous soutenir. Donc l'amour, c'est l'amour inconditionnel dans le sens où ça va être le fait aussi d'être bienveillant, d'être compatissant, d'être doux avec vous-même. Ce n'est pas parce qu'un contexte ne se passe pas comme vous le voulez, qu'une relation n'évolue pas comme vous voulez, qu'on est nul. C'est simplement qu'on a des croyances sur soi, qu'on n'est pas assez comme ci, pas assez comme ça, qu'on devrait être comme ci, qu'on devrait apparaître comme ça. Et du coup, on avance avec nos croyances. Donc l'amour va être à soutien. Ça peut être aussi l'amour de quelqu'un. Mais cet amour, ce n'est pas toujours que compter sur l'autre, que l'autre soit toujours en train de nous dire « Ah oui, t'es formidable ! Ah oui, t'es comme ci ! Ah oui, t'es comme ça ! » Ça peut être vecteur et porteur aussi, mais ce n'est pas toujours de compter dessus. C'est aussi de voir qu'en soi, on a les capacités de croire en soi et d'être complaisant, compatissant avec soi. On a la reine d'épée. Vous voyez, la reine d'épée, c'est celle qui vient quelque part trancher, qui vient dire « Tiens, je prends la décision et hop ! » Je décide aujourd'hui de croire en moi, de tout faire pour mettre les choses en avant et de tout faire peut-être pour trouver un soutien, pour trouver des éléments de compréhension, pour évoluer avec moi-même dans la justesse. Le page de coupe, c'est pareil, c'est un renouveau dans les émotions. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous, où vous allez trouver quelque chose pour vous aider, pour finir par ne plus vous laisser embarquer par cette croyance de croire que vous n'allez pas y arriver. Ça, c'est simplement quand on s'apitoie sur soi, qu'on n'arrête pas de dire « Oui, je suis nul, je suis comme ci, je suis comme ça ! » Ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est d'hier quelque part. Et à un moment, on peut décider d'arrêter d'avoir ce discours et de trouver comment aujourd'hui on peut être vecteur avec soi-même de prise de décision pour aller de l'avant et pour dire « Ok, aujourd'hui avec cette grande prêtresse, j'ai l'intention de déverrouiller tout ce qui me bloque et tout ce qui me rabaisse quelque part parce que je n'ai plus envie de ça. J'ai plutôt envie de renouer avec des choses qui sont lumineuses en moi, qui existent, qui ont toujours été là, qui ont toujours été là, mais simplement qui sont cachées par des voiles parce que je me suis tellement mise dans des croyances où quand je voulais faire un projet ou quoi que ce soit, je n'y arrivais pas. Et du coup, ça m'a mis quelque part en berne et du coup, je n'avance plus ou je n'avance pas avec l'élan qui pourrait être le mien aujourd'hui. Là, on a la lune. La lune, elle vient vous parler justement d'éclairage, de prise de conscience. Voyez bien que la grande prêtresse, elle parle de cycle et quand là, ça se déverrouille, il y a un éclairage, il y a des prises de conscience et donc on peut s'envisager sous un autre angle. Ici, on a le diable. Le diable, il représente l'ego. L'ego, c'est celui qui a reçu depuis l'enfance puisque l'ego, c'est le personnage qu'on incarne depuis l'enfance, par rapport à notre éducation et par rapport au phénomène sociétal, on a été formaté quelque part. Et lui, le personnage, l'ego, il se formate, il se référence à ça aussi. Donc, si on lui a dit depuis tout petit, t'es nul, lui, il va faire quoi ? Il va se dire, ah bah oui, t'as vu, je suis nul, j'y arriverai pas, on ne va pas pouvoir. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais quand on prend conscience de tout ça, que ce ne sont que des croyances et qu'on a la possibilité de les accueillir, de les entendre, de les faire évoluer et de cheminer autrement, il est possible de s'ouvrir à autre chose. Et le cavalier de coupe, pour moi, le cavalier de coupe, c'est le cadeau. Le cadeau de la vie, de trouver des solutions. Le cadeau de la vie, de faire confiance qu'on n'est pas obligé de rester toujours dans ce dogme et qu'on peut sortir de ce carcan et trouver comment s'éveiller à d'autres croyances et comment s'accueillir avec amour au travers de tout ça, sans se culpabiliser et sans se juger continuellement. Pardon. Décidément, ce mois-ci, j'aurais eu que des cartes qui partent dans tous les sens. Donc là, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quand on nous parle d'allègement au niveau des poids, du fardeau. Donc, je pense que vous allez vous alléger aussi au niveau bagage, quelque part, si je puis dire. Donc, il y a quelque chose qui lâche. Donc, pour moi, ce sont les croyances. Et là, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il vient nous vous parler comme si vous étiez confiant pour vous investir dans ce sens, comme si vous alliez retrouvé foi en l'amour, en vos capacités d'investir sur un cheminement intérieur, d'investir peut-être sur quelqu'un pour vous accompagner, pour sortir de ses croyances. Et pour moi, voilà, vous redevenez maître quelque part de votre vie dans le sens où vous allez prendre vos décisions. On avait la Reine d'Épée qui vous disait d'en prendre. Et pour moi, vous prenez la décision. Et là, on a le pape, le hiérophante. Pour moi, vous allez vous confirmer, vous valider au travers de tout ça et donc évoluer. Ça va vous permettre vraiment aussi quelque part de changer une vision de vous et surtout de certains domaines de votre vie. Et ça va vous faire grandir, grandir, passer un cap. Donc, ce mois de mars est porteur de changements au niveau de vos croyances, de vos perceptions aussi. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous ? On a le chien. Le chien, c'est revenir fidèle à soi-même, c'est-à-dire revenir peut-être avec beaucoup plus de fantaisie, d'innocence, de légèreté, d'amusement, d'espièglerie. Je pense qu'on a besoin de s'amuser. Vous voyez, derrière, j'ai tout de suite l'enfant. Je pense que votre enfant intérieur, il a besoin d'être soutenu, d'être écouté, d'être entendu. Ami Bélier, pour pouvoir continuer à avancer, mais avec beaucoup plus de confiance et de certitude que le champ des possibles est là. Ici, on a regardé le soleil. Le soleil, c'est je reprends ma place, je reprends mon pouvoir, je brille, je réussis quelque part. Donc, pour moi, la réussite, elle est là. Donc, cessez aussi de croire que vous êtes nul parce que la réussite, le succès est là et vous êtes capable de prendre vos propres décisions, vous êtes capable de diriger quelque part votre monde intérieur et d'investir, d'investir sur vos choix, sur vos décisions et de croire en vous. Allez, ici, on a le puits. Le puits, c'est comme si vous sortiez aussi de ce carcan, de ces croyances intérieures profondes qui vous font croire que vous ne pouvez pas voir la vie autrement. Pas du tout. Là, le puits, il est en train de vous dire qu'il y a du changement, que vous êtes en train d'apporter de la lumière sur tout ça et que vous allez renouer vraiment pour moi avec beaucoup de confiance dans vos projets. là, on a l'ours. Alors, l'ours, il représente pour moi la force, il représente aussi l'amusement aussi, il représente la bienveillance, il représente aussi une forme, je dirais, d'abondance, moi je dirais, de capacité, de richesse intérieure. Donc, pour moi, vous allez renouer vraiment avec tout ça et puis on arrête de se flageller avec le fouet là, on arrête de se marteler, de se flageller, d'être dur avec soi. On s'apporte de l'amour, de la compassion, de la justesse, de la douceur. Ici, on a la maison. La maison, c'est... Alors, la maison intérieure, comment je m'accueille intérieurement, comment je m'apporte au niveau du cœur, de la présence, au niveau du corps, les bienfaits que je peux m'apporter, peut-être aussi dans sa maison, apporter peut-être d'une amélioration, faire du tri, du rangement. Pour moi, c'est un travail intérieur. Donc, aussi bien un travail intérieur chez vous que dans votre intériorité. Et ici, on a l'horloge, comme quoi il est temps, il est temps pour vous d'avancer, de cheminer, de tourner peut-être une page et surtout de croire en vous et de vous apporter beaucoup de confiance dans vos projets. Et ce mois de mars, ça va être un mois de détermination pour réussir, tout simplement. Pour moi, c'est un mois déterminant, où la réussite est présente parce que vous l'aurez, bien sûr, décidé. Voyez, on a l'adaptation. C'est un mois aussi d'adaptabilité. Vous allez vous savoir vous adapter maintenant au lieu de rester toujours dans le même carcan. Oui, je suis comme ci. Oui, je suis comme ça. Ou ça va être comme ci. Ou alors, si je fais ci. Voyez, vous allez plutôt être, comme on dit, flexible, comme le roseau, plutôt que d'être rigide. Et vous allez retrouver une forme de liberté. Liberté dans votre expression, dans vos échanges, dans votre communication. même pour vous-même. Liberté dans vos croyances, tout simplement, parce que des fois, les croyances peuvent être pesantes et on peut continuellement se flageller. Et là, vous voyez, on vous parle de joie. Apportez-vous de la joie. Apportez-vous de l'amusement, comme je vous disais. Et là, on a la persévérance. Ne baissez pas les bras, les amis. Ce n'est pas parce que pendant des années, on a pu croire en certaines choses que maintenant, on doit rester figé là-dessus. Au contraire, il y a des possibilités d'évoluer, de transformer, de changer. Et là, on a le familier. Pour moi, le familier, c'est renouer avec soi, avec l'amour, avec la paix, avec l'instant présent, avec l'intuition, avec pourquoi pas les amis, la famille. Tant qu'on est bien et qu'on ne se prend pas la tête et qu'on ne se flagelle pas par rapport à tout ce qu'on a pu croire jusqu'à maintenant. Allez, petit message. Silence. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement de moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et vous pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrés en vous. Le silence par la méditation, par la reconnexion à la nature, par le fait, par exemple, de prendre un chat, comme par exemple ici, de l'avoir sur ses genoux, de le caresser, d'entendre son roronnement, ça permet de se recentrer. Le fait de se recentrer, c'est d'être plus conscient de soi, de la vie, de ce qui vous entoure et de pouvoir sortir du contexte mental, des croyances et d'arrêter de s'apitoyer et de vraiment retrouver foi en soi et goûter à cette paix qui est toujours présente. Ici, on a respiration. Chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix. Voyez, le fait de se reconnecter en présence, le fait de respirer, le fait de respirer, le fait vraiment de reprendre contact avec vous-même, ça permet aussi de sortir du mental, de l'ego, du personnage et d'arrêter de croire que rien n'est possible. On peut libérer certaines choses. Là, on a être divin. Réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. La vraie personne, c'est l'être divin, c'est la nature profonde. Ce n'est pas que l'ego et le personnage que l'on incarne. Ça va au-delà. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité, donc de l'âme. Acceptez votre incarnation terrestre. Chassez les doutes et allez de l'avant. Chassez le fait de croire que rien n'est possible et croyez en vous parce qu'il y a d'infinies possibilités en soi. Et ici, on a le changement. Osez aller plus loin. Il est temps de modifier votre choix de carrière. Alors, ça peut être le choix de carrière mais autre chose puisque ça reste du général. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vaut pas et vous demande de venir en aide aux autres. Alors, pour certains, certes, vous avez peut-être un domaine professionnel actuellement et vous avez envie d'en changer. Peut-être que vous avez envie d'être dans l'accompagnement des autres que ce soit au niveau des émotions, que ce soit dans le créatif, que ce soit dans la santé, peu importe. Et ça vous tient au cœur et du coup, peut-être que c'est le moment et ce moment, justement, il est là pour vous dire non, tu n'es pas nul, tu es simplement en train de vouloir évoluer, de transformer, de vouloir changer les choses, les amis. Et on avait l'intuition, c'est faites confiance à votre intuition, apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. C'est ça qu'on vous dit, l'amour, la voix du cœur, c'est la confiance. Les anges, les guides, vous accompagnent sur votre route, votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. Donc, ça peut être un beau mois, ami Bélier, pour des changements professionnels ou autres, puisque je rappelle, c'est du général. Pour certains, ça va parler professionnellement pour d'autres pas. Les autres, voyez s'il y a un domaine qui vous parle. En tout cas, pour ceux qui veulent changer professionnellement des choses, ce mois de mars est déjà le prémice de ces changements. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous pour conclure, ami Bélier ? Allez, on en a plusieurs. On a l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Si vous voulez faire des changements, c'est le moment, les amis. On a Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune de tes actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Voyez, ça vient parler de tout ça. Si vous voulez vous réaliser au travers de quoi que ce soit, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes à votre juste place ? Est-ce que ça correspond à ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous vous sentez en confiance ? Et là, on a connaissance de soi. plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre les mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Pour moi, c'est un mois où vous pouvez vous libérer, vous épanouir. Donc, faites confiance et arrêtez de croire que les choses ne peuvent pas changer et qu'elles stagnent et qu'elles ne changeront jamais. Et on a Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Donc, pour moi, sur ce mois de mars, c'est ce que vous faites. Attention, quand je dis mourir, on ne mord pas physiquement, c'est une mort, bien sûr, symbolique. C'est des choses en nous qui évoluent. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances, c'est-à-dire de croire que vous n'êtes pas capable, que vous êtes nul, que vous n'y arriverez pas, que ce n'est pas possible. Les croyances qui ne te servent plus avancer en étant plus léger et plus libre. Alors, accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger et plus libre. Pour moi, ce mois de mars, vous avancez plus léger avec plus de liberté, les amis. Donc, à bon entendeur, à vous aussi de faire le nécessaire pour vous diriger dans ce sens parce que ça ne tombe pas tout cuit comme ça. La vie ne vient pas avec une baguette magique de vous dire « Allez, hop, c'est le moment, on change. ça part de soi, on met tout en œuvre aussi pour y arriver. Les croyances, elles sont là depuis un moment. C'est à soi aussi de voir comment on peut les transformer, les faire évoluer. Il y a assez de choses mises en place en ces années 2024 pour se faire accompagner, pour pouvoir libérer. Donc, à vous de faire le nécessaire et peut-être que vous-même vous en êtes aussi capable. Voilà, amis Bélier, ce que je pouvais dire pour votre mois de mars 2024. Je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite les amis. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada